Quels sont les outils numériques qui permettent de créer des organisateurs graphiques? Plusieurs outils numériques permettent de soutenir la création d'organisateurs graphiques. Voici une sélection avec leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. D'abord, Miro. Miro est un espace de travail visuel permettant de concevoir des organisateurs graphiques en incluant des ressources multimodales. Cette plateforme Web permet aux élèves de construire des représentations visuelles soignées dans un canevas qui peut prendre de l'expansion au fil de l'activité et même durant toute l'année scolaire. Grâce à son interface utilisateur fluide, les élèves peuvent manipuler toutes sortes de formes et de connecteurs de manière intuitive et quasi instantanée. La multimodalité est au rendez-vous. Les élèves pourront intégrer leur texte, des images, des vidéos et même des modules interactifs qui proviennent d'applications différentes. Miro facilite la collaboration entre les élèves, le partage de leurs travaux à l'enseignant ou l'enseignante et la présentation des productions à la manière d'un diaporama. Pour une activité plus courte, Google Présentation offre aussi la possibilité de créer rapidement un organisateur graphique en utilisant les modèles intégrés ou ceux du récit univers social. Cette facilité d'appropriation est vraie pour tous, mais particulièrement pour les élèves qui utilisent déjà Google Classroom pour la remise de leurs travaux. La qualité de la mise en page lors de l'impression offre une flexibilité pour répondre aux besoins de tous les élèves. Avec l'outil de création graphique Canva, les élèves peuvent s'engager dans une activité qui nécessite une présentation plus artistique. Cette plateforme permet notamment de concevoir des infographies et des vidéos, mais aussi des organisateurs graphiques à l'aide des nombreuses formes disponibles. Dans cette auto-formation, nous avons choisi de mettre l'accent sur Miro parce que cette plateforme offre des fonctions que l'on retrouve dans plusieurs autres applications. Par exemple, des plateformes comme Mindomo ou MindMaster permettent aussi de créer des réseaux conceptuels de manière collaborative. Sous-titrage Société Radio-Canada